On y est donc avec la première séance de notre cours, le cours de mécanique des fluides incompressibles. Compré-requis, c'est-à-dire on aura besoin, vous aurez besoin pour la compréhension de ce cours et de ce TD, de quelques notions de mécanique. Côté mathématiques, on aura besoin des intégrales, double, intégrale simple, double, les différentiels, et aussi quelques opérateurs, par exemple le gradient, la divergence, et ainsi de suite. Bon, pour la documentation, il y a beaucoup de livres, mais les livres dont moi, personnellement, j'utilise, c'est le livre de Munson, le livre de St. John et le livre de Fox and McDonald's. D'accord ? Bien. Donc, la mécanique des fluides, c'est une branche de la physique classique. Parce que dans la physique, vous avez la physique moderne, qui aurait été d'Einstein, relativité restreinte, mécanique quantique, Planck et Eon. Et vous avez le côté physique classique, une partie électromagnétisme, donc c'est Maxwell, les équations de Maxwell, et la partie mécanique newtonienne, mécanique du Newton. Et dans la mécanique du Newton, on trouve la thermodynamique, la mécanique du solide, et la mécanique des fluides. Pratiquement, la mécanique des fluides, c'est quelque chose, c'est un mélange entre la mécanique et la thermodynamique. D'accord ? Donc, nous, on est là, dans la physique classique. Et là, il y a une analogie entre les deux, entre les équations de mécanique des fluides et les équations de Maxwell, d'électromagnétisme. D'accord ? Bon, dans votre cours, c'est un cours simple, donc c'est un début, pourtant commun, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, la mécanique des fluides, c'est l'étude des fluides, que ce soit en mouvement, on appelle ça la dynamique des fluides, ou bien à l'arrêt, c'est la statique des fluides. Par exemple, l'eau, dans un barrage, il est en statique, on applique, on est intéressé par la variation de pression, par l'effort qu'applique l'eau sur le barrage, voilà, et les effets qu'appliquent les fluides sur les surfaces solides. Parmi, bien sûr, les branches de la mécanique des fluides, vous avez l'hydrodynamique, l'hydraulique, la dynamique des gaz, l'aérodynamique, et ainsi de suite. Donc, c'est un domaine vaste, domaine d'application de la mécanique des fluides, qui englobe, là où il y a un fluide, d'accord ? Là où il y a un fluide, un liquide ou bien un gaz. Donc, les systèmes de ventilation, les transports, l'aérodynamique, l'aviation, les machines, les turbomachines, la lubrification, les puits de forage pétrolier, les systèmes sanguins en médecine, le sport, la natation, le vélo, l'athétisme, la formule 1. Donc, là où il y a un fluide, l'air ou bien un liquide qui est en mouvement ou bien à l'arrêt. Je vais définir le fluide par rapport à un solide. Le fluide, c'est une substance, là il faut faire attention dans les définitions. La définition, elle est très importante. Le fluide, c'est une substance, matière, qui se déforme. Il y a une déformation continuellement sous l'effet d'une contrainte tangentielle. On l'appelle le césaillement. Une contrainte tangentielle, on verra ici, stress, contrainte chirme, c'est-à-dire tangentielle. S'il y a une contrainte de césaillement, on va les définir par la suite, le césaillement, les contraintes tangentielles, les contraintes normales. Il y a une déformation. Par exemple, le fluide qui est là, un type de fluide, une colle, elle se déforme de cette façon. Quelle que soit sa valeur, vous appliquez une contrainte, vous avez une déformation. D'accord ? Vous arrêtez la contrainte, il n'y a pas de déformation. Tant que la contrainte est appliquée, le fluide se déforme continuellement. Très bien. Donc là, dans un fluide, on parle beaucoup de contraintes et de déformations. C'est ça la mécanique des fluides. J'applique une contrainte, j'obtiens une déformation. D'accord ? A l'inverse du solide, par exemple, si je prends un solide dans un récipient comme ça, le solide, par exemple, une pièce ou n'importe quoi, elle va prendre une position fixe et ainsi de suite. Mais le fluide, non. Le fluide, il prend la forme du récipient qui le contient. Donc vous avez soit un liquide, soit un gaz. Ces deux fluides, ils prennent la forme du récipient qui les contient. D'accord ? Si vous avez un récipient sphérique, vous aurez quelque chose de sphérique, rectangulaire et ainsi de suite. Maintenant, si je vais différencier entre le liquide et le gaz, vous remarquez bien qu'un liquide, il va former une surface libre par rapport à un gaz. D'accord ? Donc, free surface. Une surface libre, c'est une définition très importante dans un MDF. On va la voir dans la partie statique. Donc, une surface libre, c'est-à-dire, c'est le contact entre le liquide et l'air. On l'appelle une surface libre et on la schématise comme ça. Un triangle inversé, quelques traits. On va les voir dans la partie statique. D'accord ? Je peux classer maintenant les fluides en plusieurs branches, en plusieurs définitions. Vous avez ce qu'on appelle un fluide visqueux. Vous avez aussi un fluide non visqueux. Un fluide non visqueux, vous avez déjà vu en thermodynamique ou bien en chimie 4, chimie 2 ou bien. Vous avez vu le fluide non visqueux, un gaz parfait. Un gaz parfait, c'est-à-dire un non visqueux. Donc, le terme parfait, en général, on l'utilise pour les gaz. Ce n'est pas pour les liquides. Pour liquide, moi personnellement, je préfère un liquide non visqueux. D'accord ? Il y a d'autres définitions, comme par exemple le laminaire turbulent, interne, incompressible, compressible. Là, c'est des branches très importantes. D'accord ? Et on va les voir au fur et à mesure qu'on va rentrer dans les détails. Bien. Je reviens maintenant à la définition d'un fluide. Le fluide, c'est une substance. C'est un milieu continu. Donc, on peut souligner ce continu. C'est très important ce terme. Continu. Du point de vue mathématique, une fonction continue. D'accord ? C'est-à-dire, ce milieu, il est décrit par des champs. Des champs de vitesse, de pression, de masse volumique. C'est des fonctions. Et ces fonctions et ces propriétés, ces propriétés, par exemple, la densité, la température, la vitesse, c'est des fonctions contenues de la position et de temps. Par exemple, la masse volumique rho, c'est une fonction contenue de x, y, z. Donc, c'est la position. Et le temps t. Une fonction contenue du point de vue mathématique. Donc, je peux la différencier ou bien l'intégrer. D'accord ? Et, avec cette hypothèse, que j'ai pu obtenir toutes les équations. Donc, je peux utiliser les maths, l'intégral et différentiel dans le calcul des propriétés ou bien dans l'obtention des équations de mécanique des fluides. Donc, c'est un milieu continu. Très bien. La propriété la plus importante en mécanique des fluides, c'est la vitesse. D'accord ? La vitesse, c'est la clé. Une fois que vous avez la vitesse, vous commencez toujours par déterminer la vitesse. Parce que la vitesse, c'est le paramètre clé. C'est le paramètre qui vous donne tous les autres ou bien tous les autres paramètres du problème. Bien sûr, la vitesse, elle permet de vous donner l'accélération, le débit, ainsi de suite, même la pression. C'est un vecteur, la vitesse. Elle est en fonction de la position, x, y, z, et le temps. Maintenant, je vais définir autre chose, très important. C'est ce qu'on appelle un écoulement stationnaire ou bien permanent. En anglais, on l'appelle steady. C'est quoi un écoulement stationnaire ? Les propriétés ne varient pas avec le temps. Par exemple, la vitesse. La propriété est la plus importante. À t égale à zéro, la vitesse à l'entrée, par exemple, dans une conduite à l'entrée, elle est égale 5 mètres par seconde. Après une heure, elle est égale 5 mètres par seconde. Donc, la vitesse, il y a une invariance par rapport au temps. D sur D temps, le T, D sur D, T, le temps, gale à zéro. Donc, l'écoulement, il est stationnaire. La vitesse, elle est constante. Elle n'est pas nulle, attention. Elle est constante. On appelle un écoulement stationnaire ou bien permanent. C'est une définition très importante parce qu'elle va vous permettre de réduire les équations. Donc, si vous avez une équation et vous avez le terme, ce terme, là, on est dans un écoulement stationnaire. On va l'éliminer. Donc, ça va vous permettre, de toute façon, toutes les hypothèses, toutes les hypothèses vous permettent de simplifier les équations. D'accord ? Donc, cette définition, elle est très importante. Il y a aussi ce qu'on appelle un écoulement monodimensionnel ou bien bidimensionnel ou tridimensionnel. Ce classement monodimensionnel B, il dépend du nombre des coordonnées de l'espace, c'est-à-dire x, y, z. Donc, dans l'expression de la vitesse, du vecteur vitesse, si vous trouvez x, y, z, donc c'est un écoulement tridimensionnel. Si vous trouvez 2 bidimensionnel, si vous trouvez 1, x ou bien y ou bien z, elle est monodimensionnel ou bien monodimensionnel. Et si en plus, vous trouvez le t, donc il varie en fonction de t, donc elle est instationnaire. Un stationnaire. Non permanent. Mais si vous ne trouvez pas le t, donc elle est stationnelle. Elle est permanente. Maintenant, autre définition aussi très importante, c'est ce qu'on appelle l'écoulement uniforme. Si je prends la vitesse ici, ou bien ici, ou bien quelque part là, elle est égale à la même vitesse. J'ai la même vitesse. La même valeur de vitesse. Donc, il y a une invariance par rapport à la position. D'accord? Là, j'appelle ça l'écoulement uniforme. Et c'est une définition aussi très importante. Donc, remarquez bien qu'on a vu déjà deux définitions très importantes. Permanent, uniforme. Très bien.